RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on retrouve une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare pour le deuxième épisode de Millie Générale avec toutes les armes comme promis aujourd'hui avec une mitraillette, la Herade. La dernière fois c'était la NV4 donc qui est un peu la base des fues d'assaut, c'est souvent avec le fues d'assaut avec lequel tu vas commencer. Bah la Herade c'est pareil sauf que c'est pour les mitraillettes en fin de compte. Donc vraiment voilà des armes avec lesquelles tu débutes, avec lesquelles tu commences. Et du coup c'est plutôt sympathique je dirais d'avoir directement ces classes au moins ceux qui n'arrivent pas trop à jouer au jeu parce que bah ils connaissent pas trop tu vois. et ils vont prendre du coup ces armes, ils auront les classes, ils ont tous les conseils avec donc ce sera parfait pour vous. Voilà voilà donc c'est pour ça que je réconise on va dire de faire ces armes plus en début de série que dans les épisodes 30 ou 40 où là c'est vraiment très très loin tu vois. Ouais j'espère que ça vous plaira en tout cas tout ça. Bon ça enchaîne bien ce début, hop, imagine j'obtiens direct là le gardien. Ay caramba, j'ose pas imaginer mais ay caramba, oui. Ah ça c'était chiant, mais qu'est-ce qu'il a, c'est encore lui là qui voulait me cuter ? Mais mec qu'est-ce que t'as à vouloir me cuter là absolument ? En plus il va repasser, non il va pas repasser dans mon bac. Allez gardien, hop voilà. Bon là je dirais que ça fait un peu une NV4 hein, c'est à dire que c'est pareil que la dernière fois on est en train de les annuler quoi. Les pauvres, les pauvres. J'ai un peu de la chance sur mes accueils non ? Bon ils ont pas l'air très très bons hein. Donc ouais on va dire que j'ai de la chance sur mes accueils. Ah mais je peux pas de deuxième gameplay hein si ça ira trop vite. Bah de toute façon ça ira trop vite, on est déjà à la moitié là. Tiens toi on va faire un headshot parce que c'est gratuit. Même si j'ai pas besoin vu que j'ai l'arme en solaire ou matière noire. D'ailleurs j'essaye un peu hein d'alterner vous voyez entre le camo solaire et matière noire. Oui et matière noire. Non, nuit noire, nuit noire. Et à chaque fois je fais maintenant l'amalgame entre les deux hein. Parce qu'au moins c'est le plaisir tu vois. Mais à chaque fois je fais l'amalgame entre matière noire et nuit noire. Bah ouais mais les deux camos ressemblent et les deux camons ils ont presque le même nom aussi. Vous êtes mal hein moi après comment voulez-vous que je me trompe pas. On va pas prendre la griffe hein, on va pas la sortir. Parce que sinon ça fera encore moins de kills à la ERAD. Déjà mon gardien là je sais pas ce qu'il a mais il est énervé. Tout les kills qu'il fait. De toute façon clairement pour moi le gardien c'est vraiment la meilleure série de points du jeu. C'est peut-être pas la plus élevée en termes de points pour obtenir. Bah toi par contre t'as pas pris tes balles. Et pourtant, pourtant elle est vraiment plus efficace par exemple que je sais pas le robot C8. Voir même le Thor. Même la P3X hein. Bon la P3X c'est très puissant certes mais je préfère avoir le gardien. Parce qu'au moins le gardien c'est pas toi qui le contrôle. Donc tu peux continuer à faire tes kills de ton côté. Alors que la P3X, bah t'es obligé de te mettre dans un coin de faire des kills avec. Donc pour moi vraiment ouais le gardien c'est la série de points du jeu quoi. La plus puissante. Parce que ça fait vraiment vachement de kills hein. Et en plus vraiment pas compliqué à débloquer. Vous voyez presque maintenant à chaque épisode on débloque. C'est plutôt cool. On va la recharger. Honnêtement avec ce genre d'arme tu recharges pas trop vu que c'est une arme à énergie. Mais bon avec la Herat c'est un peu particulier vu que ça reste une mitraillette. Et bon les mitraillettes ils ont des fortes cadences. La Herat elle change pas hein. Elle a également une forte cadence. On verra ça en termes de statistiques. Du coup il faut quand même parfois recharger hein. Quand t'enchaînes un peu trop. Là il reste 5 kills je vais pas les trouver. Oh je serai sport hein. Parce que c'est sûr que je vais gagner là. De toute façon il n'y a pas trop de questions à se poser là dessus. Si on peut enchaîner. Je vais même pas mettre le vautour non. On va faire les derniers kills vraiment que à la Herat. Il reste 2 kills vraiment. Pour le kill tu vas pas faire chier hein. Ah dommage putain. Bah là vous voyez il restait plus de balles. Dans le chargeur. Bon allez on va faire notre petit dernier kill un peu stylé. Ah bah il y a un mec qui vient de spawn là. Oh le shoot. Ah ouais mais le shoot était pas top là pour le dernier kill. Voilà la petite victoire du 33. Oh là 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 là. A Nd4 si je me trompe pas la semaine dernière j'avais fait du 32. Bon bah là c'est du 33. C'est déjà très très bien aussi hein. Et bah si je suis plutôt en forme en ce moment hein. Aïe aïe aïe. Bah de toute façon moi sur une feed warfare j'arrive beaucoup mieux à jouer à une feed warfare qu'à Black Ops 3. Ça c'est depuis la nuit des temps. Depuis que le jeu est sorti donc bon. Si vous voyez moins galérer de toute façon. Sur une feed warfare qu'à Black Ops 3 c'est tout à fait normal. De toute façon je joue plus déjà une feed warfare qu'à Black Ops 3. Et je me sens beaucoup plus à l'aise sur ce jeu. Voilà parce que c'est un jeu d'Infinity Ward. Et les jeux d'Infinity Ward en termes de Call of Duty. C'est les jeux qui sont faits pour moi tu vois. Code 4, MW2, MW3, Ghost, Infinity Warfare. Ça c'est des bons jeux tu vois. Les bons jeux faits pour moi. Alors Treyarche je boudin un peu à chaque fois hein. Donc c'est parfait. Et Sledgehammer aussi ça passe très bien avec AW hein. Faut pas oublier. Très bien très bien. Bon on va passer du coup à la partie analyse. Au moins le gameplay était quand même plus long la dernière fois. La NV4 parce que là on est ouais 5 minutes de gameplay environ. Bon ça va ça. C'est pas catastrophique hein. On va du coup passer à la partie analyse. Tout vous dire également de ce que j'en pense de cette ERAD. Et après voir les statistiques et la classe que je peux vous préconiser. Histoire de faire également de très très bonnes games. Comme j'ai pu le faire ici présent sur Mayday. Oh yeah. Tout d'abord je vais commencer par vous dire qu'est-ce que j'en pense réellement de cette ERAD. Alors la ERAD c'est vraiment une bonne arme que j'apprécie bien effectivement. C'est pas ma mitraillette préférée loin de l'or hein. Il y a bien entendu la Reaper. Il y a la petite aussi Karma 45. Donc la version un peu futuriste de la Vector. Donc ces armes là quand même en termes de mitraillette je les préfère à la ERAD. Mais c'est vrai que la ERAD est quand même kiffante à jouer. Après c'est comme la NV4 c'est facile d'utilisation. Donc c'est pas vraiment des armes avec lesquelles je vais beaucoup jouer en règle générale. Mais c'est vrai qu'elle est bien kiffante. Et c'est sûr que si vous commencez à jouer une Fidoire Phare comme je l'ai dit en début de vidéo. Je vous conseille de jouer à la ERAD comme je vous conseille de jouer à la NV4. Parce que c'est des armes avec lesquelles vous aurez beaucoup moins de difficulté à jouer avec. Vu que leurs stats sont vraiment bien équilibrées dans la moyenne. Et il n'y a jamais trop de statistiques qui sont mises à dépourvu. Qui sont vraiment mauvaises. Voire même après des grosses statistiques qui sortent bien du lot. Parfois si quand même et ça va être le cas d'ailleurs pour cette ERAD. Mais voilà une bonne arme qui fait plaisir quand on l'utilise. C'est de bon kiff et que je vous conseille du coup. Par contre c'est quand ? Voilà bah maintenant lisons la petite description qui nous est fourtit justement de cette ERAD. Alors la ERAD justement c'est une arme automatique à énergie. Son frein de bouche large dispersion atténuée. Et atténue désolé le recul et en fait l'arme la plus précise de sa catégorie. Effectivement et du coup moi je vais approfondir tout cela maintenant. Alors justement la précision comme l'est dit dans la description. C'est la meilleure de sa catégorie. Elle est vraiment très très bonne. Pour une ERAD vraiment on peut dire que c'est un recul qui est quasiment inexistant. 72 de précision au total. Du coup tu vas vraiment pouvoir mettre des tirs à moyenne distance très facilement. Avec une telle précision. Parfois même à longue distance. Certes la portée va pas forcément suivre. Mais au moins la stabilité elle sera ultra présente. Donc vraiment là on peut dire c'est le gros point positif de cette arme. C'est sa précision. Surtout pour une mitraide. Parce que normalement vraiment les armes réputées pour avoir des bonnes précisions. C'est plus les fusées d'assaut que les mitraides. Mais là vraiment la ERAD elle fait un peu exception à la règle. Donc ça fait plutôt plaisir. Ensuite on a les dégâts. Dégâts qui eux en contradiction sont plutôt faibles. Par rapport aux autres mitraillettes. Mais en aucun cas ça va être handicapant. On a 48 de dégâts. C'est vrai que ça peut pas être vraiment peu. Mais on va dire que les autres statistiques vont un peu atténuer tout cela. Et de toute façon vous l'avez vu dans le gameplay. Il fallait pas mettre non plus un nombre incalculable de balles. On est sur IW. La vie n'est pas non plus très très élevée. Elle est pas non plus très très basse. On est pas sur un MWR. Mais voilà. Les dégâts on va dire sont suffisants. Parce que je pense que si on aurait eu plus de dégâts. L'arme aurait été cheatée. Pour alors donc. Faut pas s'en plaindre. Voilà faut pas s'en plaindre. Ensuite on a la portée. Portée qui est bonne. Dans la moyenne. Parmi les autres mitraillettes. 55 de portée. Voilà. Rien à dire de particulier sur cette statistique. Vu que pour les autres mitraillettes c'est à peu près la même chose. Ça tourne souvent autour des 50, 55, 60. Je peux vous montrer ça rapidement. Regardez 49, 59, 53, 57, 52. Il n'y a jamais trop d'écart. A part avec l'UMP du coup qui est un peu au dessus. Mais sinon c'est vrai que les autres mitraillettes restent souvent autour de ces eaux là. Donc là vraiment la portée est tout à fait normale. Pour la cadence ça va être un peu la même chose. Un peu le même discours. Car encore une fois c'est vraiment une bonne cadence. Ni trop élevée. Ni trop basse. Le juste équilibre finalement avec 84 de cadence. Ce qui est déjà énorme. Parce que quand tu dis 84 de cadence. Tu te dis ah ouais quand même. C'est beaucoup. Mais bon après on a quand même pas mal de mitraillettes qui sont dessus. Il y en a d'autres aussi qui sont en dessous. Donc plutôt basique. Mais vraiment ce qu'il faut encore en termes de cadence. Donc c'est parfait à ce niveau là. Et on peut terminer avec la mobilité qui est tout à fait normale. 80 de mobilité c'est la mobilité normale. Basique pour une mitraillette. Donc rien à dire également de particulier. Vous voyez du coup en somme que. On a la précision qui sort du lot. On a les dégâts qui sont un peu plus faibles. Sinon les stats c'est vraiment du pur équilibre. Donc ça montre rien que vraiment cette arme voilà. C'est de l'équilibre pur et dur. Rien à commenter de plus. Et c'est ce qu'on aime quand même. Pour parler un peu des variantes. Bah moi je possède pas beaucoup de variantes. Je me suis pauvre. Ah ouh 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 je pleure. Non mais regardez sérieusement. J'ai que 3 cadences du coup de la RAD. Donc bon. Moi en tout cas. Parmi les variantes que je possède. Je vous conseille quand même la standard. C'est standard certes. Mais c'est quand même pas mal. Vu que ça va augmenter un peu la portée. La portée comme je vous l'ai dit. Je n'étais pas mauvaise. Mais vu qu'elle est pas non plus excellente. Tu peux quand même l'augmenter. Ça fait plaisir. Après bon je sais qu'il y a les variantes épiques. Surtout la cyclope cyclopéen. Je crois que c'est plutôt cyclopéen. Non on va aller voir ça ensemble. Ce qui est vraiment cool. Mais ouais. En dehors de cela. Vraiment la standard a fait bien le taf. Et normalement. Je pense que tout le monde a la standard. Donc il n'y aura pas de complications. Mais bon après ouais. Tu peux toujours avoir également la légendaire. Là qui est pas mal. Je regarde un peu avec vous. Parce que je ne connais pas par coeur les variantes non plus. Mais ouais. Surtout la cyclopéen. Peut-être. Mais bon. Le problème avec la cyclopéen. C'est qu'on s'éloigne beaucoup de la RAD de base. Et que pour alors. Ça tire un laser. Comme si tu étais avec le M1 d'Adansarfar. Donc c'est pour ça après. Tu ne joues plus vraiment avec la même arme quoi en soi. Donc non vraiment. Je pourrais vous conseiller effectivement. Ouais. La standard. Rien de plus en fait. C'est du classique. Maintenant pour la classe. La classe. Alors. Qu'est-ce que je vous préconise. Poignargo. Poignet. Et chargeur à fusion du coup. Pour les accessoires. Alors poignargo. Comme d'habitude. C'est un accessoire indispensable. Donc vous ne réfléchissez pas. Vous le mettez directement. Il faut être le premier à viser. Pour être le premier après à tirer. Pour le maximum d'efficacité. Donc vous prenez. Poignet. Argo. Et l'affaire est faite. Ensuite le chargeur à fusion. C'est l'un des accessoires les plus importants. Sur les armes à énergie. Je vous rappelle du coup. Que c'est un accessoire qui nous permet en fait. De récupérer plus rapidement. Les munitions. Et surtout d'en créer en fait. Des munitions. Donc. C'est vraiment ultra utile. Parce que sans le chargeur à fusion. Certes. L'arme à énergie va récupérer des munitions. Mais ça va emprunter. Sur ce que tu as de munitions à la base. Alors que là. Avec le chargeur à fusion. Ça va vraiment en créer des nouvelles balles. Et pour alors. Tu as presque munitions illimitées. Puis là. Tu le jettes à la poubelle. De toute façon. Et ça te permet de recharger. Très peu. Bon. C'est moins le cas avec l'aira. Vu que c'est une mitraite. Comme j'ai pu le dire. Durant le gameplay. Mais c'est tout de même. Vraiment un très très bon accessoire. Que je vous conseillerais. Presque à chaque fois. De toute façon. Sur les armes à énergie. Soyez en sûr. Et on termine avec la poignée avant. Bon certes. L'arme a du coup. Un recul très très faible. Comme je n'ai pu vous le dire. Mais la poignée avant. Va justement encore plus accentuer la chose. Et pour alors. Ce sera vraiment. Quasiment zéro recul. Comme on peut le voir dans le gameplay. Et honnêtement. Les autres accessoires. Sont de toute façon. Inintéressants. Liseur laser. Nope. Silencieux. J'aime pas jouer au silencieux. Donc non. Ça peut peut-être être un bon accessoire. Mais moi. Vu que je préfère plus. On sait dans le tas. Sans silencieux. Bah non. Servoram. Ça sert à rien. C'est pour les ricochets et tout. L'équivalent de balles blindées. Pour les armes à fusion. Mais non. En plis particules. C'est pour augmenter la portée. Non merci. La crosse. Crosse sur une traillette. T'as vu ça où là ? Non. Non. Dis non. Donc voilà. Pour les accessoires. C'est vrai que poignée avant. Du coup. Vous pouvez quand même l'enlever. Pour avoir un emplacement en plus. Mais bon. Un emplacement. Pour quoi ? Pour un atout. Bah non. C'est pas possible. Vu qu'il faudrait deux emplacements de plus. Pour une mortelle. Pour une tactique. Peut-être. Donc c'est à vous de voir. Vraiment. Vous êtes pas obligé. Pour la poignée avant. Mais en tout cas. Poignée argot. Et chargeur en fusion. Ca c'est plus utile. Et c'est primordial. Donc pour les atouts. C'est du classique. Surcadence. Et fantôme en atout 1. Donc surcadence. Pour obtenir. Sa charge tactique plus rapidement. Fantôme. Pour ne pas être détecté. Par les drones. Et d'autres trucs. Donc révélation et relais. Comme vous pouvez le voir. Ensuite on a détermination. Pour avoir les petits scores stricts plus rapidement. Très utile pour le gardien. Pour le vautour. Tout ça pour après. Complètement exploser les ennemis. Et pour finir silence de mort. Du coup qui annule tes bruits de pas. Et ton bruit de jetpack. Donc également ultra utile. Pour le ninja style. Et surtout en blé général. Comme ça joue un peu au bruit. Bah là. Les mecs ils vont pas t'entendre. Sois. Sois en sûr. Voilà. Sois en sûr. C'est parfait. Dans la longévité de tout ça. On a bien entendu. Bah les petites séries de points. Donc en série de points. C'est toujours pareil. Ce que je vous conseille. Drone. Vautour. Ainsi que gardien. Après tu peux un peu jauger. Avec les variantes que tu veux. Là je te donne vraiment qu'un conseil. En termes de variantes. C'est toi qui décide. La variante qui te. A laquelle tu juges en fait. La plus appropriée. Par rapport à ton style de jeu. Donc je donne aucun conseil. Vous pouvez voir ce que je mets. Moi de toute façon. Moi je mets par exemple. La variante rare. Pour le drone. La variante épique. Pour le vautour. Et je mets aucune variante. Pour le gardien. Donc volivalou. Et pareil. Pour finalement. La charge tactique. Le spécialiste. Que vous allez utiliser. Vous prenez la charge tactique. Que vous voulez. Celle avec laquelle. Vous êtes le plus à l'aise. Le plus apte à faire de bonnes choses. Pareil pour l'avantage. En fait. Vous allez prendre vraiment. Le personnage. En fonction. Voilà. De la charge tactique. Et de l'avantage. Qu'il va posséder. Parce que c'est différent. Pour chaque personnage. Donc c'est vous qui décidez. Aucun conseil à vous donner. Tout dépend de votre goût. Tout simplement. Et puis voilà. Pour cet épisode. Du coup. Épisode 12. De mélie générale. Avec toutes les armes. Sur Call of Duty. Infinite Warfare. J'espère vraiment. En tout cas. Que cet épisode. Vous a plu. Comme d'habitude. N'hésitez pas. A liker. Commenter. Partager. Ça me fera. Extrêmement. Plaisir. C'est la récompense. Alors prochain épisode. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Avec quelle arme. Je vais le faire. Pour l'instant. Honnêtement. Quelques petites. Hésitations. Par-ci. Par-là. Mais. Bah du coup. Non. Je sais pas du tout. En fait. Avec quelle arme. Je vais le faire. Donc. Bah. Mystère et boule de gomme. Finalement. Pour le prochain épisode. Vous verrez ça. De toute façon. Dès la semaine prochaine. Normalement. Allez. Bye. Tout le monde. Oh yeah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501